Bonjour à tous et à toutes, re bonjour à toutes et à tous puisqu'on était déjà en live ce matin pour couvrir le festival de la bande dessinée d'Angoulême avec Gléna. Bien entendu, on a déjà reçu beaucoup d'auteurs, on a visité des expositions, je sais que vous avez beaucoup d'engouement pour le live dans le chat, donc merci énormément à vous pour le soutien. Je suis un peu en train de galérer parce que j'ai perdu la connexion de ma tablette, mais ne vous inquiétez pas, ça va revenir et comme ça je pourrai vous lire et ça marchera mieux. Donc écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment déjà ce matin, aussi hier et mercredi soir et que vous passez toujours un bon moment en ce moment. Merci d'être resté pendant la pause, c'est impressionnant que vous soyez autant, je suis trop contente de voir votre engouement pour la bande dessinée et pour les lives qu'on fait avec Gléna, donc merci beaucoup. Et je croyais vous avoir récupéré, mais en fait je ne pense pas, je suis en train de faire un petit test. Donc bon, je vais essayer de régler ça pendant que je parle, je vais trouver un moyen de vous lire, je pense que ça va marcher. Voilà, bon, merci beaucoup en tout cas à nouveau d'être là et je suis en compagnie, en très charmante compagnie, puisque je suis avec François Boucq, qui est donc le dessinateur de Bouncer. Comment ça va ? Ça va, oui. Comment ça se passe le festival du coup pour vous jusqu'ici ? Jusque là, c'est plutôt agréable. Il ne va pas y avoir d'éléments désagréables, j'espère ? Non. Pourquoi il y aurait des éléments désagréables ? On ne sait jamais. Non, ça se passe bien, oui. Un mec qui n'aime pas ce que je fais, par exemple, et qui voudrait me le dire. Non, l'horreur. Un peu gênant du coup comme moment. Bon, merci beaucoup en tout cas. Non, pour l'instant c'est bien. Oui, c'est bien. Et du coup, vous repartez demain ? Oui, demain après-midi, oui. Et ce n'est pas votre premier festival dont vous l'aime, évidemment. Non, j'en ai fait une tripotée, oui. Oui. Je crois que j'ai presque fait tous les festivals, presque. Peut-être à deux ou trois près, depuis 86. Ah oui ? Depuis 86. Ok. Oui, ça commence à faire. Bon, on est là pour parler de Bouncer, du coup. Oui. Et j'aimerais bien savoir, moi, peut-être pour que les gens qui nous regardent... Bon, moi je sais, j'ai déjà la réponse. Ils sont là, les gens qui nous regardent. Moi, j'ai la réponse, mais peut-être qu'on peut leur expliquer de quoi ça parle. Waouh ! Celui-là, en tout cas, cet album-ci, c'est le douzième de la série. Oui, parce qu'en fait, il faut nous expliquer, mais il y avait des premiers tomes. Et en fait, celui-ci se lit un peu plus indépendamment des autres. C'est ça, oui. C'est-à-dire que là, je me t'ai dit qu'arriver au douzième, il fallait rompre un peu avec... Parce qu'une série, ça peut devenir, au bout d'un moment, assez répétitif. Et celui-ci, c'est un album un peu de rupture, donc il est assez copieux, il fait 140 pages. Ah oui, il est très épais, je pense que ça se voit, on en a la tranche, là. Oui, et l'histoire veut que beaucoup des personnages qui étaient des affiliés au personnage central du Munzer, beaucoup de ces personnages finissent tragiquement. Et donc, ça va aussi donner, par la force des choses, une sorte de respiration pour les albums à venir. Donc, celui-là, il s'appelle Hécatombe, parce qu'il y a beaucoup de morts, beaucoup de personnages qui meurent, beaucoup de personnages qui étaient proches du personnage central. Et donc, ça provoque des chocs émotionnels pour, à la fois, le personnage, et peut-être aussi pour le lecteur, ceux qui se sont familiarisés avec ces personnages-là. Et donc, ce personnage, à la fin, est, on va dire, mis désespéré, mis avec l'espoir de vivre d'autres situations plus gratifiantes. Et donc là, qu'est-ce qui se passe dans ce tome-là ? Ah ben, dans ce tome-là, d'abord, ça commence par 40 pages de pluie. Il pleut, il pleut énormément dans ces 40 pages, qui justifient le fait que la convoitise que peuvent avoir les uns et les autres vis-à-vis de la banque qui renferme des lingots d'or très précieux, car amenait le Munzer, d'ailleurs, d'un épisode précédent. Et donc, la pluie fait que ces crapules ne peuvent pas, à cause de la pluie, donc ne peuvent pas avoir accès à la banque. Et donc, ça met une sorte de climat un peu en suspens, même s'il se passe quand même des trucs un peu torves dedans. Et au moment où, bien sûr, la pluie s'arrête, il va y avoir à nouveau une déferlante de mecs qui vont intervenir pour piquer le pognon. Mais aussi, il y a l'intervention d'une sorte de prestidigitateur, et on ne sait pas très bien. Et je ne vais pas raconter, je ne vais pas raconter, parce que je ne peux pas raconter. Et en plus, là, c'était juste pour un petit peu donner l'ambiance, le ton de la bande dessinée. On va en parler, justement, de ce fameux prestidigitateur. Alors, j'y arrive avec le long mot. Et en fait, de Bouncer, c'est qui, au final ? Ce prestidigitateur ? Non, Bouncer. Bouncer, c'est celui qui est à la fois... Bouncer, ça veut dire videur. Donc, c'est lui qui est à la fois propriétaire d'un saloon, et en même temps aussi qui fait la loi à l'intérieur de ce saloon. C'est un endroit un peu privilégié. Mais il se trouve que la pluie fait qu'à ce moment-là de l'histoire, il n'y a plus personne qui vient dans son saloon. Il y a un saloon qui vient d'ouvrir, pas très loin, qui fait une concurrence déloyale. Ce qui fait qu'ils sont un petit peu en état, pas dire dépressif, mais en état de suspens. Arrive à ce moment-là une tripotée de gens qui ont des figures de salopards. Et ils veulent s'installer là, dans ce saloon. Et ils s'imposent, finalement. Mais finalement, on les fout dehors. On les fout dehors. Alors, bien sûr, ça augmente encore leur envie d'en découdre avec le personnage principal. Et au fur et à mesure, on va s'apercevoir qu'eux aussi sont des gens qui ont la convoitise sur... Bon, mais je ne vais pas tout raconter. Non, mais là, c'est bon. C'est bon, je ne raconte pas plus. Non, non, c'est bien. D'ailleurs, je n'ai pas dit tout à l'heure, mais vous pouvez gagner un tome de Bouncer dans le chat avec le hashtag Bouncer. Donc voilà, avec un B majuscule. Et le tirage au sort aura lieu à la fin de l'interview. Comme d'habitude, vous commencez à avoir l'habitude. Bouncer, c'est une bande dessinée western. L'action se déroule lors de la conquête de l'Ouest. Comment est-ce que vous travaillez pour retranscrire cette ambiance de l'époque ? Alors moi, ce qui m'intéresse, en fait, dans le western, c'est, contrairement à ce qu'on pourrait penser, pour moi, le western, ce n'est pas forcément l'histoire des États-Unis. Je m'en fiche un peu. Ce qui m'intéresse, c'est les décors. Ce qui m'intéresse, c'est les gens à cheval. Et en fait, ça renoue, pour nous, les Occidentaux de la vieille Europe, avec la conception du chevalier médiéval. En fait, c'est une réactualisation du chevalier. Le westerner, le cowboy, c'est quelqu'un qui pourrait très bien s'apparenter à un chevalier. Sauf que, bien sûr, il a des outils modernes. Pas plus modernes, en tout cas. Revolver, etc. Mais il se retrouve dans des situations qui pourraient très bien être celles des chevaliers de l'époque. Et donc, il pourrait presque chercher un Graal, si on veut. Il peut avoir des péripéties qui sont, comme à cette époque-là, des péripéties. Sauf que ce qui est intéressant avec le western, c'est qu'on a la possibilité de paysages inouïs. Et donc, on peut avoir des espaces. Graphiquement, c'est toujours intéressant de pouvoir jouer sur les espaces, surtout dans une bande dessinée. Parce que, dans une bande dessinée, on peut jouer sur l'espace restreint. On est dans une maison. Et puis, d'un seul coup, on est dans un paysage inouï. Et puis, on revient dans un village. On se reconcentre. En fait, il y a des effets de dilatation, on pourrait dire ça, qui accompagne le récit, qui lui donne un peu son rythme aussi. Et du coup, moi, je me demandais, c'était quoi vos références ? Est-ce que vous avez regardé, pour Bounsurf, beaucoup de films de western ? Est-ce que c'est quoi vos références ? Bien sûr, bien sûr. Il y a beaucoup de films de western, mais pas seulement. Aussi, des films, on pourrait caractériser de films médiévaux. En fait, tout ce qui est narration de ce type de personnages héroïques est utile pour le western, enfin, en tout cas, pour ce que je fais. Moi, j'aime beaucoup l'aspect épique. Je trouve que la bande dessinée, avec Aéros, c'est quelque chose qui est utile aujourd'hui. Peut-être même plus aujourd'hui encore qu'auparavant. Auparavant, on fabriquait essentiellement de la bande dessinée. Aujourd'hui, on fabrique une bande dessinée qui est à la fois une bande dessinée intimiste, celle où on raconte sa vie, et c'est la bande dessinée qui a aujourd'hui une grande importance. Mais garder l'aspect héroïque dans la bande dessinée, c'est la possibilité aussi pour le lecteur de se joindre à sa capacité héroïque aussi à lui. C'est-à-dire qu'il peut se dire, moi aussi, je peux être un héros de ma vie. Moi aussi, je peux être un héros comme le personnage est un héros, avec des circonstances qui sont parfois extrêmes. Parce que c'est ça aussi qui est intéressant avec la bande dessinée héroïque, c'est qu'on met le personnage dans des situations extrêmes qui ne sont pas forcément les situations les plus courantes de la vie quotidienne. Mais par la pensée, on peut y arriver. Justement, c'est ma question d'après qui fait directement référence à ce que vous venez de dire. Parce que ce qui est très marquant dans Bouncer, c'est la violence des personnages, de ce qui se passe. Vous avez commencé à en parler tout à l'heure. Personne n'est épargné. Il y a beaucoup de morts. Est-ce que c'est quelque chose qui est propre au genre du western ou est-ce que c'est plutôt un choix narratif de votre part ? Le choix du western, c'est le choix d'un cadre. Le cadre, c'est un cadre narratif où tout est possible. C'est ça qui est intéressant avec le western, c'est qu'on peut avoir la cruauté la plus extrême et en même temps aussi les passions amoureuses les plus fortes aussi. On peut avoir des paysages inouïs, on peut avoir des paysages dont on ne voit pas le bout, et on peut aussi avoir des paysages restreints, le confinement dans une maison. On a toutes les possibilités. On a la cruauté des animaux, on a la cruauté des indiens, on pourrait dire sauvages à certains moments, qui peuvent jouer aussi un rôle d'opposant au héros. On a toutes ces possibilités-là ensemble et ces possibilités-là, c'est un cadre narratif inouïs qu'on n'a même pas besoin de poser. Parce que quand on raconte une histoire, par exemple de science-fiction, on est obligé de poser le cadre, de dire voilà, ça se passe sur telle planète, sur telle planète, il y a ça. Et on est obligé de tout expliquer pour que le lecteur ait bien tout ça en tête. Et ensuite, on va faire jouer les personnages à l'intérieur. Tandis que là, avec le cadre du western, on a tout tout de suite. Les gens connaissent tout tout de suite ce que c'est que le western. Donc ils acceptent tout de suite les conditions. Et alors moi, je me demandais, toute la BD, vous l'avez dit aussi tout à l'heure, il y a une grosse partie de la bande dessinée qui se déroule sous la pluie. Les rues, elles sont inondées. Il y a carrément les cercueils qui sortent de terre. Et la pluie, c'est presque un personnage à part entière dans cette bande dessinée. Comment vous avez travaillé cette pluie, au final ? Effectivement, comme vous le dites, c'est un élément dramatique intéressant. À la fois dramatique et en même temps aussi graphique. Parce que les personnages... C'est exactement ça. C'est ce que je me suis dit. C'est du travail de représenter sous cette pluie à chaque fois. Oui, bien sûr. Et puis, il faut toujours faire attention. Parce que si, par exemple, je fais la pluie de ce côté-là, quand je vous regarde, si je me mets de dos à vous et que je me regarde de moi, il va falloir que je change la pluie. Donc, il faut toujours faire attention à toutes ces... Parce que, bien sûr, tout ça, ça donne de la crédibilité. S'il y a une défaillance là-dedans, le lecteur va se dire « La pluie, elle n'est pas du même côté, là. » Ça ne va pas. Et donc, il faut être attentif à tout. Et ça donne aussi une impression graphique que tout est assuré. Tout est strié par la pluie. Et donc, ça aussi, c'est intéressant. La lumière n'est plus tout à fait la même. Comment, quand il y a un ciel extrêmement lourd, comment est la lumière ? Et donc, c'est tout le travail aussi qu'on a fait à La Couleur avec mon neveu qui fait qu'on a encore plus appuyé sur cet aspect de lourdeur de ces premières séquences. Et c'est vrai que la pluie est très pesante dans cette bande dessinée. Le tome 12, donc celui-ci, existe aussi en une version spéciale noir et blanc. J'ai vu. Pourquoi avoir voulu sortir cette édition ? Parce qu'il y a toute une catégorie de lecteurs qui aiment bien voir à la fois la couleur, mais de voir aussi le dessin. Le dessin pur, on va dire. Le dessin tel qu'il est fait. Parce que moi, quand je fais mes plans, je les fais d'abord en noir et blanc. La couleur va venir ensuite. Et donc, quand je conçois mes planches en noir et blanc, d'une certaine manière, je me projette la couleur. Mais elle n'y est pas. Et d'avoir la possibilité d'inventer la couleur à partir du noir et blanc, d'inventer dans sa tête, le lecteur peut le faire à ce moment-là. Il peut prendre l'album noir et blanc et imaginer la couleur qu'il aurait pu y avoir. Donc, c'est vraiment une version pour laisser le lecteur imaginer ses propres couleurs, finalement, et qu'on ne lui impose pas une palette en particulier. C'est intéressant. C'est vrai que quand je l'ai vue, je me suis dit, c'est chouette, cette version noir et blanc. Les gens trouvent que c'est très beau, en tout cas, depuis tout à l'heure, parce qu'il y a des projections des planches. Donc, vraiment, merci à vous de nous écouter. Et alors, on arrive déjà presque à la fin de cette interview et je me demandais, c'est quoi vos projets pour la suite ? Alors, avec le Bouncer ? Peu importe, pour Bouncer peut-être ? J'en ai déjà une idée, mais il faut que je la travaille. Elle n'est pas encore suffisamment aboutie pour que je puisse en parler. Sinon, je travaille aussi pour Fluid Lacial, actuellement. Je fais une série qui s'appelle « C'est avec un petit pape ». J'ai inventé un petit pape qui est grand comme ça, parce qu'il n'y a personne qui a pensé à faire un pape, héros de bande dessinée. Donc, mon personnage est un personnage de pape qui n'est pas grand, qui s'appelle Pie 314, et qui, là, je vais expliquer. Il s'appelle Pie 314, oui. Et il fait des circonférences épiscopales. C'est pour ça qu'il s'appelle Pie 314. Et donc, je vais expliquer pourquoi le monde va mal. Et donc, il va s'y atteler. Il va s'atteler à ce... Ça, c'est ce qui paraît actuellement dans les pages de Fluid Lacial. Et sinon, en parallèle, j'ai commencé la suite d'une série qui n'est pas vraiment une série, en fait. J'ai fait un premier album qui s'appelle « Little Tulip », qui est un album qui se passe avec un tatoueur dans le goulag dans les années staliniennes, qui ensuite, 20 ans après, se retrouve à New York. Et donc, avec une autre... Donc, la suite de ce premier album, 20 ans après, qui s'appelle « New York Cannibale ». Parce que dans les goulags, il y avait des gens qui s'étaient adonnés au cannibalisme et qui ensuite se retrouvaient à New York. Alors, comment ça se passe ? Et je fais le troisième tome de cette histoire qui va être encore 20 ans après. Et donc, j'ai entamé celui-là aussi. Écoutez, merci beaucoup, François Bouc, du coup, pour cette interview et pour m'avoir accordé du temps pour parler de Bounser, du coup. Merci à vous. C'est très agréable d'échanger avec vous. Dans le tchat, je vous rappelle que vous pouvez faire hashtag Bounser pour gagner un tome offert par Glena. et voilà, il va y avoir le tir où je sors dans quelques instants. Je vous remercie à nouveau. Je vous souhaite une bonne fin de festival. Merci à tous les gens qui sont derrière, là. Oui, là, ils parlent. Merci, merci. Ah bah ouais. Voilà. Toujours aussi cool, les interviews. Donc, les gens sont contents. Et il y a du monde, en plus. Il y a 1700 personnes qui nous regardent. Waouh. Oui. Même moi, je suis contente. Bon, salut les 1700 personnes. Voilà, salut. Et je pense qu'ils vont dire salut, du coup. Après, je pense qu'on a un tout petit délai, aussi. Mais c'est possible qu'ils disent... Voilà, salut, bonjour, bonjour. Salut, salut, salut. Mais même tout à l'heure, on a visité une exposition avec Olivier Ledroit pour Equiem. Et en fait, Olivier et moi, on avait des doutes sur certains trucs, certaines dates, certaines références. Et le tchat nous répondait et nous donnait les réponses. Oui, oui, oui. On était, je ne sais plus quelle année. Et puis le tchat donnait l'année. Donc, c'est vraiment sympa cette interaction avec les gens, ouais. Ouais, super. C'est la première fois sur Twitch, du coup. Oui, c'est incroyable. Bon, ben voilà. C'est un plaisir pour la première fois sur Twitch de François Bouc. Incroyable. Et je vous souhaite une très bonne fin de festival.